200 jours à compter les nuages Et oui, c'est le temps qu'il reste avant de retrouver notre équipe favorite pour la prochaine saison de la NFL. Les yeux sont maintenant tournés vers l'entre-saison. Agents libres, repêchage, échanges et le calendrier pour la prochaine saison. Beaucoup de choses au menu. Retour sur un Super Bowl qui a cimenté le statut de dynastie des Chiefs de Kansas City. Est-ce qu'on les reverra l'an prochain? Et c'est un dernier rendez-vous pour la zone payante cette saison, mais on ne vous a pas oublié. Et nous répondrons à vos questions. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver. Et je suis en compagnie de l'expert au Journal de Québec et de Montréal en football et en bien d'autres choses. Stéphane Cadrette, salut Stéph! Hey, M. Gagné, comment ça va? Moi, ça va très, très bien. Écoute, je t'ai attendu la semaine passée. Je te vois venir, là. Je te vois venir, mon sacré temps. J'étais après le Super Bowl, puis là, j'attendais qu'on enregistre notre podcast, que tous les auditeurs attendaient avec impatience. Ils voulaient avoir tes analyses, tes émotions par rapport au fait que tu étais présent sur place, en plus, au Super Bowl. Mais ils ont attendu, et j'ai attendu en vain, parce que tu t'es absenté la semaine dernière. Tu vas être blême rare. Écoute, tu m'as dit toi-même, comment tu m'as dit ça, si t'es pas là pour le podcast, t'es très malade. Ça m'a fait rire, parce que, tu sais, tu sais comment que j'aime ça, puis comment c'est important, puis comment que je te gosse tout le temps. Hey, là, là, il faut faire ci, il faut faire ça, puis... Comment que tu veux pas laisser tomber nos auditeurs? Mais là, c'était un cas de force majeure, là. Je te dirais qu'on était dans les 50 nuances de... OK, OK. Hum-hum, tu comprends? T'étais à la selle plus souvent qu'à la table à manger. Plus souvent que ce que le client demande, et ça y allait. Fait que, tu sais, c'est ça. À un moment donné, on peut jouer blessé, hein, Jean-Nic, on peut jouer blessé, mais il y a des fois où il faut penser à l'équipe, puis dire, est-ce que je suis plus utile blessé sur les lignes de côté ou blessé sur le terrain à 20 %. Fait que, je pense que là, j'en ai pris une pour l'équipe. J'ai dit, ça sert à rien de jouer comme ça. J'apporterais rien de bien. Puis, de toute façon, ça aurait été... Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, en plus, là, la couleur aurait été bizarre, là. J'étais vert, blanc. On remet ça. Écoute, c'est plate, là, parce qu'on est moins dans le mood Super Bowl, là. J'en conviens, mais je pense que... Est-ce que tu as réussi à faire ton assignation, là? Oui. Tu n'as pas commencé à être malade au moment où ils sont en prolongation, mettons. Non, mais je ris parce que, Jean-Nic, pour vrai, on est en prolongation. Puis là, écoute, là, à un moment donné, je me mets à avoir chaud, 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 là, au point que je dégoûte quasiment comme dans Airplane, là, il y a-t-il un pilote dans l'avion. Puis là, je me dis, ben, c'est juste les nerfs, parce que c'est mon deadline du journal papier, puis la prolongation ne m'aide pas, puis tout ça. Mais bon, ça va se placer. Ah oui, parce que là, ce que les gens ne savent pas, c'est que le match a fini quoi, à 22h45? Ah, ça a duré au-dessus de 4 heures, là. Puis ton deadline, dans le fond, était à 23h15. 23h. 23h, en tout cas, il faut que ça soit livré pour que la page soit montée. Après ça, au web, là, on peut se gâter un peu, puis extensionner, puis tout. Mais il reste que le papier est encore là, puis il faut le servir. Mais c'est ça. Ça va, là, tu sais, je suis capable de livrer, je fais mes affaires. Après ça, ben, je me dis, bon, je vais aller prendre les commentaires de joueurs un peu en bas, au vestiaire. Je descends en bas, je fais mes affaires, je retourne après pour aller vers l'hôtel. Puis je dis, bon, ben, je vais écrire les textes d'après-match. Tu sais, entre autres, je me disais, les gens vont vouloir savoir c'est quoi l'histoire avec Travis Kelsey, là, qui engueule son coach. Puis il fallait écrire un papier là-dessus. Puis les réactions de Patrick Mahomes qui se fait parler de dynastie et tout ça. Fait que, bon, je vais faire deux textes là-dessus pour terminer mon mandat. Hé, mais là, 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 ça commence à me pogner sérieusement. Puis je me dis, ah, regarde, je finis ça. Je me couche. Demain, c'est un autre jour. Ça va aller bien. Puis qu'est-ce que je t'ai écrit à me m'emmener dans la nuit? Oublie-moi demain. Je t'ai dit, oublie-moi demain, là, c'est impossible. Puis écoute, non, ça allait pas par tout. Fait que, c'est ça, on en est là. Mais ça a été quand même. Je suis arrivé au fil d'arrivée correct. Mais tout de suite après le fil d'arrivée, là, c'est comme s'il fallait que tout lâche. Bon, mais là, t'es là, tant mieux. On est content de t'avoir en pleine forme. On est content d'avoir un peu ton récit aussi, là, parce que le Super Bowl, là, dans... Tu sais, il y avait quand même, quoi, combien de journalistes qui étaient... 6 000, mon cher monsieur. Fait que c'était une grosse délégation. Puis c'était assez spécial comme ambiance parce que je te dirais, moi, que je sais pas si ça paraît, ces choses-là, à la télé, mais c'était au moins 80-20 en faveur des Niners, là, en frais de fan, là. Pour moi, c'était un autre match sur la route des Chiefs, là. Tu sais, ils ont joué à Buffalo, ils ont joué à Baltimore. Puis j'avais l'impression qu'ils jouaient à San Francisco. Fait que c'est comme ça que je l'ai vécu un peu. C'est sûr qu'il y a du monde qui peut se rendre en char, là. Las Vegas, San Francisco, c'est 3 heures de char dans le top, mettons. C'est-tu 3 heures? J'ai pas vérifié. Tu sais, je pensais pas que c'était aussi proche que ça. Peut-être 4, là, mais ça se fait très bien. OK, il faudrait le Google mapper, là, pendant qu'on se parle. Mais chose certaine, ils étaient beaucoup plus nombreux, puis même dans la semaine, beaucoup plus présents, beaucoup plus loud en ville, là, tu sais. On en avait parlé un petit peu, là. Mais ça a pas dérangé visiblement les Chiefs, tu sais. Ils ont fait leur petite affaire. On a un deuxième match dans l'histoire, en prolongation, au Super Bowl. Il faut le souligner, quand même. Il n'y avait pas grand monde qui l'avait prévu, celle-là. Non, c'est ça. Tu sais, j'avais les Chiefs par 3, ça a fini ça. Mais j'avais 23-20, ça a fini quoi? 25-22, j'étais pas si loin. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Puis, il y a un travail extraordinaire, encore, de la défense des Chiefs. Puis, Patrick Mahomes, ben, juste, revenez. On va revenir rapidement, on a d'autres dossiers à aborder. Mais, écoute, quelle fin de match, tu regardes, là. Puis, les gens vont dire, ouais, mais la défensive des Niners l'a pas atteint. C'est pas parce qu'ils ont pas essayé. Nick Bosa, 10 pressions sur le corps arrière, là. 10. C'est peut-être son meilleur match de l'année, mais il est jamais arrivé à y mettre comme faux la main au collet. Tu sais, Mahomes a le don de se sauver. Puis, c'est encore ce qu'il a fait dans les moments clés à la fin du match. Fait que c'est l'histoire de la saison des Chiefs. C'est la défense qui traîne le club. Puis, Mahomes qui fait un miracle ou deux quand c'est le temps. Pour moi, ça s'est résumé à ça. Tu sais, puis des gros jeux de Kelsey, là. Même si, après une demi, il y avait une verge sur une réception. Deuxième demi, on a revu le Travis Kelsey des beaux jours. Cette connexion-là en série est l'une des meilleures de l'histoire. C'est ces dreads-là avec les Montana Rice et compagnie. Ça fait partie vraiment des tops du haut. Bon, bien, je vais m'amander un peu. La distance entre San Francisco et Las Vegas, c'est quand même 800 kilomètres. Ok, fait qu'on parle de plus que trois heures, pas mal. Je sais que tu conduis vite, là, mais... Ça conduit vite aussi dans ce coin-là. Je pense que c'est sur la 140, tu le prends en cinq heures et demie. Ok, bien, on s'entend qu'on va voir si Kansas City a une bonne entre-saisons. Mais, à part Chris Jones, il n'y a pas grand-chose qui risque de bouger et que je ne vois pas. On s'entend. L'as-tu vu à la parade, Chris Jones? L'as-tu vu négocier son contrat sur la place publique, Chris Jones, à la parade? Non. Il a dit carrément, écoutez, ceux qui pensent que je m'en vais, j'ai des petites nouvelles pour vous. Je suis ici cette année, l'année d'après, puis l'année d'après aussi. Et là, son agent a dû lui dire, après la parade, écoute, tu ne m'as pas aidé bien, bien, mon grand. Non, non, c'est ça. Mais, écoute, je pense que ça dévoile, ça ne s'officialise pas qu'il reste à Casey, mais je pense qu'ils vont trouver le moyen de s'entendre. C'est clairement sa volonté, en tout cas. Bon, là, on est dans l'entre-saisons. J'essayais de préparer l'émission, puis je me disais, de quoi on va parler dans l'actu? Parce qu'on se disait, l'année passée, Aaron Rodgers qui est en train de faire sa diva. Il y avait Tom Brady, on ne savait pas s'il restrait, s'il revenait. Là, il me semble que cette année, on s'en fâche pas. L'année d'avant, il y avait Sean Watson, toute l'histoire, où il va signer, qu'est-ce qui arrive avec sa situation légale. C'est plus tranquille, disons-le, jusqu'à maintenant. Et Tom Brady, quand même. Depuis trois ans, au moins, on avait quasiment Tom Brady à se mettre un peu sous la dent. Des retraites, toutes sortes de... Là, j'avoue que le début de l'entre-saison est assez tranquille. Le dossier sur lequel j'aimerais t'entendre, on a parlé quand même un peu, mais juste que tu nous mettes un peu au jus, qu'est-ce qui se passe avec Justin Fields, parce qu'on sait que les Bears ont à la fois le jeune corps arrière, qui est correct, Justin Fields, et le premier show repêchage de l'encan qui aura lieu cette année. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois toutes sortes de petites nouvelles. Je lis pas toutes parce que je me dis, ça doit être la moitié des fausses rumeurs, mais toi, qu'est-ce que tu tires de ça? Adapte. Moi, ce que je vois, ça peut bouger vite, d'une journée à l'autre, cette affaire-là, parce que ça va se faire avant le repêchage. Ce qui a l'air le plus sérieux, c'est que les Bears vont fort probablement repêcher Caleb Williams. Ils vont garder leur premier joueur total. T'es pas souvent dans cette position-là. Justin Fields a fait de bonnes choses à Chicago. Il a fait de moins bonnes choses. Je pense qu'il s'en voudrait s'il passait sur Caleb Williams, qui est reconnu comme un prospect probablement plus sûr dans tous les sens du terme. Ça, ça reste toujours à démontrer. Il n'y en a pas de valeur sûre au repêchage, mais en tout cas, on dit que c'est ce qui se rapproche le plus d'une valeur sûre en termes de corps arrière. L'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir en retour? Est-ce qu'on va obtenir un choix de deux puis un choix de trois? Il y en a qui rêvent encore à un choix de première ronde. Moi, je pense que c'est peut-être pas réaliste parce que les Bears n'ont pas nécessairement fait augmenter sa valeur dans le temps où ils l'ont eu avec eux. Puis après, c'est où il peut atterrir, Justin Fields. Il y a des rumeurs persistantes qui l'envoient à Atlanta. Ça, ça pourrait être intéressant. Il retrouverait notre ami Matthew Bergeron. On sait qu'Atlanta, il y a une place à prendre. Desmond Ridders n'a pas été convaincant. Ce n'est pas avec Taylor Heineke que tu vas t'améliorer puis percer en série. Écoute, pourquoi pas? Ça pourrait être une shot à prendre. Puis pour l'instant, Justin Fields, il est encore sous son contrat de recrut. Il ne coûte pas cher. Ça pourrait permettre aux Falcons d'investir ailleurs. Donc ça, ça fait partie des rumeurs qui vont être à surveiller. Puis écoute, on ne le sait pas. Il y a même des rumeurs qui disent, au contraire, ils ne repêcheront pas Caleb Williams parce que Caleb Williams ne veut pas aller à Chicago. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas sorti, Caleb Williams. J'ai vu toutes sortes de fausses nouvelles là-dessus circuler, entre autres sur Facebook, où le camp Caleb Williams disait supposément, écoutez, nous autres, on va choisir notre destination. On ne veut pas aller à Chicago. Puis quand tu cliques dans l'article, il n'y a absolument rien de ça. C'est carrément du clickbait. Pour l'instant, ce qui semble se dessiner, c'est que les Bears gardent le premier choix, repêchent Caleb Williams, échangent Justin Fields aux plus offrants. Puis là, il faudra voir si la rumeur d'Atlanta est fondée ou pas. Les premières activités de la NFL, c'est les franchise tags. Oui. Je te dis, il n'y a pas grand-chose à se mettre tout là-dedans. Mettons, le plus discuté, c'est T. Higgins. C'est quand même un gros receveur. C'est un move important. C'est juste que ce n'est peut-être pas comme l'an passé où l'année d'avant, je ne me souviens plus, je me perds dans le fil du temps, mais Devante Adams, ça, c'était vraiment un très, très, très gros nom. Mais T. Higgins, écoute, tu ne seras peut-être pas d'accord. Ça me fait penser un peu à la discussion qu'on a eue souvent sur DJ Moore. Pour moi, T. Higgins, c'est un receveur 1B au sens où dans bien des équipes, il serait numéro 1. À Cincinnati, il est numéro 2 derrière. Jamar Chase. Je suis d'accord. Mais ça va être un très, très gros nom s'il se retrouve sur le marché. Là, t'es les Bengals, c'est sûr que la solution c'est de dire OK, on le franchise tag. Ça, ça veut dire, autrement dit, qu'on le garde sous contrat pour la saison prochaine. Ça sera un salaire qui équivaudrait à peu près à 20 millions. ou que c'est un début de négociation aussi. Pour l'étranger ou pour signer. Il y aurait jusqu'à juillet pour s'entendre avec lui à long terme. Mais, écoute, ils vont donner tellement d'argent à Jamar Chase dans pas long. Ils ont tellement donné d'argent à Joe Burrow. Est-ce qu'en plus, tu te permets ce luxe d'avoir un receveur 1A et 1B? Je ne sais pas. C'est une grosse cuvée de receveurs en même temps au repêchage. On pourra en reparler aujourd'hui. On pourra en reparler d'autres fois si tu veux. Mais, il y a pas mal de gros noms au repêchage au poste de receveur cette année. C'est une belle cuvée. C'est pas bien « hold your thought ». On va en parler du repêchage. On va en parler après la pause parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'entresaison. Il y a des étapes importantes dans l'entresaison. La signature des joueurs autonomes, on l'a dit tantôt, les franchise tags et le repêchage. Ça, ça m'intéresse. On en parle tout de suite après la pause ou je sais pas. Vous êtes sur la zone payante d'un podcast de Cube Radio en compagnie de Stéphane Cadorette et de Jean-Claude Gagné. C'est l'heure de parler de l'entresaison. C'est comme... C'est comme une... L'entresaison, moi, des fois, je l'aime. D'autres fois, je l'aime pas. C'est drôle parce que quand t'as le premier show au repêchage ou 1, 2, 3, 4, tu sais, 5, tu suis ça au bout, ce qui s'en vient. Quand t'es prêt un peu du Super Bowl où ta fenêtre se ferme, t'as toutes sortes de moves que tu souhaiterais que ton équipe faire. Pour les agents libres, des fois. Pour les agents libres. Mais quand t'es une équipe qui est un peu sur le déclin, que son plafond salarial est complètement défoncé ou que t'es encore pour la millième fois l'histoire de ta concession à la recherche d'un carrière partant franchise. Mais là, c'est quand même une entre-saisons. C'est une période d'une espèce de passage obligé pour t'amener à une autre saison de 9-8. Toi, comment... Toi, comment tu vois... Non, mais comment... Comment toi, tu vois... Je vois pas pourquoi tu ris. J'ai nommé aussi l'équipe. Non, t'as pas besoin de nommer. Mais c'est ça que je trouve le plus drôle maintenant. On se comprend bien. T'as pas besoin de tout dire. C'est dans la subtilité que je t'apprécie. Voilà. Alors, commençons par... Allons-y en calendrier. Dans le fond, on a parlé du franchise tag. On reviendra pas là-dessus. Il y a la signature des joueurs autonomes avant le draft. Je suis pas fou. Ouais. Là, écoute ça, les joueurs autonomes, il faut commencer à surveiller à partir du 11 mars. Le lundi 11 mars, il y a le fameux deux jours de ce qu'ils appellent « Legal Tampering ». Donc, tu peux faire du maraudage, négocier les termes d'un contrat à peu près. On sait tous que rendu là, c'est déjà fait. Le début officiel de la période des agents libres, c'est le 13 à 4 heures de l'après-midi. Mais tout commence à se jouer vraiment le 11 dans la fenêtre fameuse de négociation qui est en fait le début du marché. Donc, c'est ça. Ça va pour le marché des agents libres. Après ça, le repêchage, il faut patienter un petit peu. Attends, attends, attends. Attends un petit peu. Les agents libres, moi, j'en parle un petit peu. On en a parlé un peu lors du dernier podcast. On est fleuré, mais je trouve qu'encore une fois, ce n'est pas une année faste. On a parlé un peu, mais refais-la un peu ta liste, mettons, des joueurs qui vont être le plus courus. Moi, j'ai vu plusieurs top 10. Je vais te lancer là-dessus et tu me dis à ce que tu en penses. Puis le joueur numéro 1 sur la liste des joueurs autonomes cet été, ça serait, pour plusieurs, Kirk Cousins. Tu sais, le meilleur joueur disponible, est-ce qu'il va être disponible? On en parlait tantôt, c'est Chris Jones. Chris Jones avec les Chiefs. Pour moi, c'est le top du top du top. Ah oui, avant, mais avant une position de corps arrière. Écoute, Chris Jones, il est carrément dominant. Mais après ça, si toi, tu évalues que le corps arrière est la position la plus importante à combler dans ton équipe, bien là, c'est clair que Kirk Cousins devient ton homme. Il y en a d'autres qui vont dire Baker Mayfield, mais pour moi, Cousins est quand même une coche au-dessus au moment où on se parle. Même retour de blessure, même à 38 ans? Bien, c'est ça la question. C'est l'âge et c'est la blessure. Les deux combinés ensemble, ce n'est pas un super bon mix, mais écoute, je pense qu'il peut encore rendre de bons services. Là, ça dépend à quel point il va être gourmand. On chuchote à travers les branches qu'il voudra encore un contrat entièrement garanti, que les Vikings seraient peut-être plus prêts, ils l'ont fait une fois, ils seraient peut-être plus prêts à aller jusque-là dans son cas. C'est ça qui va être la clé. Si les Vikings disent nous autres, on n'est pas prêts à aller là, bien Kirk Cousins devient libre comme l'air, puis là, écoute, il se ramasse où? Écoute, ton guess est aussi bon que le mien, mais c'est peut-être pas Tom Brady, c'est peut-être pas Aaron Rodgers l'an passé, mais ça reste un QB qui est, disons, top 10, 12 dans la NFL, certainement, je pense. Puis, ce qui est intriguant, c'est qu'il jouait son meilleur football avant de se blesser. Il ne faut pas oublier ça. C'est peut-être un late bloomer, il y en a des joueurs qui s'améliorent sur le tort, puis on dirait que Kirk Cousins dans les dernières années, sans dire qu'il jouait de manière extraordinaire en série, il semblait tendre vers la hausse, au moins en saison rigueur. Chris Jones, Kirk Cousins, admettons, donne-moi d'autres noms qui sonnent une cloche dans ma tête. T. Higgins, on en a parlé, Mike Evans au niveau des receveurs toujours à temps. Je ne sais pas si on va s'entendre à long terme avec lui. Mike Evans, c'est un genre de Julio Jones. Il va avoir un contrat peut-être d'un an ou deux. Il a l'âge aussi. Lui, il est dans la trentaine, mais il a montré qu'il est encore hyper productif cette année avec un nouveau corps arrière. Ça n'aurait pu dropper. Ce n'était plus Tom Brady. Je pense qu'il a encore du football en lui. Moi, je l'ai sous-estimé. Je l'avoue, Mike Evans, je pensais qu'il commençait à être en déclin avant l'an passé, mais il a vraiment connu une grosse saison cette année. Tu as de bons joueurs de ligne défensive. Ça, ça va être intéressant à surveiller. Josh Allen à Jacksonville. Daniel Hunter avec les Vikings. C'est des gros joueurs, ça. Ça, c'est vrai. au-dessus de 10, 12, 14 sacs par saison. Mais ils vont leur signer Jacksonville. C'est quasiment impossible qu'ils laissent aller. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a beaucoup de noms qu'on regarde dans cette liste-là, dans les premiers, puis on se dit, ouais, ça me surprendrait qu'il ne revienne pas avec son équipe. Donc, c'est ça qui va être intriguant, parce qu'en dehors de ça, là, il faut que tu ailles un peu plus loin. Bon, Brian Burns, moi, je pense que ça peut être un bon joueur de ligne défensive aussi en Caroline qui va être disponible. On en a parlé quelques fois. Wilkins, il va arriver quoi, Christian Wilkins, comme plaqueur avec les Dolphins? Christian Wilkins, il va être joueur autonome, il va signer 35 millions, il va avoir un très gros contrat, ça, c'est sûr. Il y a des noms comme ça, au niveau des demi-défensifs. Antoine Winfield à Tampa qui est vraiment très bon. Jalen Johnson avec les Bears. Tu ne te trompes pas avec des joueurs comme ça. Ils n'ont pas le vedettariat que, mettons, t'attends. Je t'entends quand tu dis qu'il n'y a pas un nom là-dedans qui me fait capoter, mais jamais je te dirais qu'il n'y a pas des gros joueurs. Le Jarius Sneed à Kansas City qui a connu une saison d'enfer, des séries d'enfer, un vrai qui sait comment gagner. Est-ce que les Chiefs vont être capables de le garder? Je leur souhaite parce que le tandem qu'ils forment avec McDuffie, c'est le rêve du coordonnateur défensif Spags là-bas. Il y a des noms comme ça qui sont disponibles, qui sont très, très intéressants. Je ne vais pas te mettre sur le spot, mais il y a-tu des caps casualties qui risquent aussi d'apparaître? À Miami, on parle d'Xavion Howard, on parle aussi à, voyons, les Rams Aaron Donald. Il y en a qui risquent d'être coupés pour donner de la place sous le plafond. Il y a toujours des moves comme ça. Je pensais justement à Howard avant que tu le dises. un gars comme Donald, je serais surpris que la relation se termine comme ça. Je sais, on entend des bruits à gauche, à droite, mais hey boy, que je serais surpris. Sinon, écoute, il y en a tout le temps et il y a des surprises à chaque année. Il y a tout le temps des gars qu'on n'a pas vu venir qui se retrouvent dans les joueurs coupés. Les pattes sont déjà commencées, ce n'étaient pas des gros noms. On parle de Lawrence Guy, Adrian Phillips. Il y a du ménage qui va se faire, c'est sûr, dans les prochaines semaines. Bon, allons en direction des combines et de ce qui va être le repêchage de cette année. Tu avais l'air de dire qu'il y avait des bons receveurs de passes. Garde-moi un peu tes joueurs de position, mais commence parce qu'il est plus facile pour des gars comme moi qui suivent le college un peu du point de l'œil et qui sont surtout intéressés à des noms de corps arrière. mais les corps arrière qui risquent à chaque année c'est la même affaire. Il y en a un qui part 23e d'un mock draft et qui finit 3e. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il va y avoir dans les 5, 6 premiers joueurs sélectionnés 3, 4 QB encore cette année? 3 assurément. 3 assurément. Moi, je mettrais cher là-dessus. Je serais pas gêné de gager. Caleb Williams, on en a parlé, fort probablement un. Drake May, il y en a beaucoup qui le voient deux overall à Washington qui détiennent ce choix-là. Mais je commence à me demander avec le combine Jaden Daniels de LSU va être un monstre. Lui, il va impressionner dans les tests physiques. ça n'aura pas de maudit bon sens. Je me demande s'il pourrait même peut-être potentiellement déloger Drake May comme choix numéro 2. Ça va être ces 3-là, écoute. Ça pourrait être un 2 et 3, Jean-Nic. Je présente les deux autres. Caleb Williams, ça va. J'ai vu sa saison d'ailleurs horrible. Je comprends pas pourquoi il continue d'être clear number one, mais peut-être qu'avec l'exercice pour me rendre au draft, on va le mieux le comprendre parce que moi, à mon avis, il y a une saison qui n'a rien d'un leader. Mais bon, les deux autres. C'est l'attitude qui a fait défaut un peu. On l'a vu bouder à la fin de match. Il y a eu des performances un peu décevantes contre des gros clubs de la Pac-12. Ça a été ça. Ça a pas aidé sa cause. Là, il y en a d'autres qui disent parce qu'il perd tout le monde en parle comme d'un premier choix. Aucune discussion. Ça a l'air assez unanime à date jusqu'à maintenant. Je pense pas qu'il va être remis en question. On verra. C'est long. Je te disais tantôt, j'allais te dire la date. Le draft est le 25 avril. Il peut arriver bien des affaires. Les prospects se font trouver des poux à gauche, à droite. Fait que c'est ça. Mais effectivement, à date, t'as raison. Il a pas l'air contesté comme premier choix. Drake May, c'est ça. Lui était à North Carolina. C'est une attitude plus safe peut-être. Mais il n'y a peut-être pas tous les traits physiques de Caleb Williams. C'est un gars qui peut faire quand même n'importe quoi sur le terrain. Je te parlais de Jadon Daniel. Jadon Daniel, c'est pour ceux qui trippent sur les carrières athlétiques, qui courent, qui passent, qui font un peu de tout, qui lancent la balle très en profondeur Jadon Daniel, ça va être probablement celui qui va être évalué comme le meilleur bras de cette cuvée-là en termes de passes profondes, j'entends. Ça, c'est vraiment le top 3. T'en as trois autres qui ont des chances potentiellement d'être repêchés. Moi, je pensais que t'as donné Bo Nix avant ça. Ben, Bo Nix est là-dedans, je m'en allais là. J.J. McCarty de Michigan et Michael P. Nix Jr de Washington. Bon, là, il y en a qui vont dire ouais, mais il a été ordinaire son dernier match en série. Il a été ordinaire. Il a connu toute une saison puis ça fait pas de doute quand même, il a montré la seule chose dans son cas, beaucoup de blessures, un historique de blessures. c'est comme un petit Kyler Murray, là. Puis Kyler Murray est déjà petit. Il est pas plus petit que Kyler Murray, ça c'est certain. Non, je n'ai pas ses mensurations devant moi. Il est frêle, mettons, il est peut-être pas petit. Frêle, je serais d'accord, mais petit, je pense pas, non. Ça que c'est ça, ça c'est les cinq, j'en ai nommé cinq ou six, six quarts arrière qui ont une shot en première ronde, mais les trois premiers que je t'ai nommés, écoute, s'ils sortent pas dans le top dix, je serais très, très, très surpris. Les trois autres, on verra, il va peut-être en avoir un là-dedans en première ronde sur les trois, peut-être deux, six, je serais surpris, mais quand même, ça va bouger au niveau des quarts. Six QB, rajoute Kirk Cousin, rajoute Justin Fields, rajoute Baker. Là, on est rendu à neuf, mettons, t'es presque au quart des équipes, en fait non, t'es presque au tiers des équipes, qui auraient un nouveau QB. Y'a-tu neuf équipes qui se cherchent des QB cette année? Hé boy, je pense pas quand même, c'est ça, c'est toujours une valse, puis là t'en as un qui va arriver dans une situation où il sera peut-être Et Ryan Tannehill aussi, qui va peut-être partant. Ryan Tannehill, il y a même des rumeurs, Tannehill, qui l'envoie à Pittsburgh retrouver Arthur Smith, qui est maintenant le coordonnateur offensif. C'est lui qui dirigeait l'attaque de Tennessee, qui a fait exploser Tannehill, qui lui a donné une carrière comme. Mais sinon, tu regardes des équipes qui pourraient se magasiner un quart arrière. Bon, on regarde rapidement, on défile, les Pats, les Steelers peut-être pour amener de la compétition à Kenny Pequette. Ensuite de ça... Ils ont quand même été clairs qu'ils leur donnaient une deuxième chance, mais c'est sûr que si... Ce qu'ils repêchent tard, en plus, ils vont repêcher 20e, 20e, 21e. Ouais, c'est ça. Les Raiders, les Raiders se cherchent certainement quelqu'un. Les Broncos, qui vont... Hey, n'oublie pas, on a mentionné des corps qui pourraient bouger. Russell Wilson, quand même un bon candidat pour bouger. Ouais. Les Commanders, on en parlait. Est-ce que les Giants vont tenter un move? Tu sais, Daniel Jones, même avant de se blesser, c'était pas chic-chic cette année, après son gros contrat. Ils sont un peu pris avec ce contrat-là pour au moins cette année, de la façon que c'est structuré. Mais on va peut-être vouloir amener de la compétition. Ça fait quand même quelques clubs que je te nomme. Mais Caroline, tu fais quoi, mettons? Caroline, je pense que tu continues avec Bryce Young. Tu veux pas tout de suite scraper la confiance de ton premier choix d'il y a un an. Ça a pas bien été, j'en conviens, mais à un moment donné, si de suite, tu y amènes un vétéran qui regarde par-dessus son épaule dès qu'il lance un pic. Moi, c'est un Josh... C'est le gars qui avait... C'est pas Josh Rosen, c'est qui le gars qui avait sélectionné sixième au total à Phoenix, en Arizona? C'est clairement lui, oui. Ça, c'est tout un phénomène. Je pense qu'il a fait deux équipes après. Oui, mais la première année, ils se sont vu que c'était pas le bon et ils l'ont flushé. Oui. Il y a aussi le fait que Kingsbury arrivait et qu'il rêvait, il s'alivait à l'idée de jouer avec Kyler Murray. Ça fait que ça, il y a ça. Bon, dans les autres équipes Atlanta, Seattle pourrait regarder pour un jeune corps arrière. Tu sais, Geno Smith, c'est pas éternel, on s'entend. Ça fait quand même plusieurs que je te nomme. Je ne sais pas compter, je t'ai nommé ça brûle pour points, mais ça fait plusieurs postes, le potentiel. Allons-y dans les joueurs de position. Si tu veux, Steph, on a parlé des corps arrière et c'est intéressant. Il y en a six que tu vas sortir en première ronde. C'est quand même une grosse première ronde. Je répète, trois, sûr et certain, 100%. Quatre, presque sûr. McCarthy, ils vont sortir. McCarthy, je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer, mais Bonnix et Michael Penix, j'ai hâte de voir. OK. C'est qui qui est bon après ça avec le ballon dans les mains? Ah, écoute, là, il y en a des solides. Je pense que le meilleur joueur du repêchage, c'est le receveur Marvin Harrison Jr., selon moi. Ça, c'est un coup de circuit. Est-ce qu'une équipe comme les Pats qui se cherche depuis 100 000 ans un bon receveur fiable pourrait dire plutôt que de repêcher un jeune corps arrière, commençons par bâtir une équipe avec des joueurs solides. quand on aura établi un peu quelque chose en attaque, là, on se tournera vers le corps arrière. Est-ce que ça va être ça l'approche ou l'inverse? On repêche Jaden Daniels ou Drake May. On laisse faire les weapons tout de suite au repêchage. On s'occupera de ça dans les rondes suivantes. Il y a différentes écoles de pensée. Mais Marvin Harrison Jr., Ohio State. Écoute, ça va être de toute beauté ça dans l'NFL. Je me demande s'il ne peut pas être aussi bon que son paternel l'était. Rappelez-vous, le receveur, le petit 88 avec les Colts. Il y en a d'autres très bons receveurs. Ceux qui préfèrent le genre d'artiste de la bombe, Malik Neighbors à LSU. Il va sortir très, très tôt lui aussi. C'est un dangereux, un gars très explosif. Il va avoir une grosse moyenne de verge par catch. Il y a des équipes qui s'intéressent un peu plus à ça. Une espèce de marchand de vitesse de bombe. ça, ça va sortir tôt. Romy Odunze de Washington, on l'a vu lui. Il y en a même qui se disent il y avait tellement de bons receveurs à Washington, Michael Penix Jr. Est-ce que ce n'est pas ses receveurs qui l'ont fait fonctionner à ce point-là? C'est possible. Il y a ces questions-là qui se posent. Tu veux un autre receveur mais à une autre position élire approché Brock Bowers de Georgia. C'est dans les meilleurs élire approchés qu'on a évalués dans les dernières années. Tout ça pour te dire que je ne serais pas surpris tant que ça que les 7, 8, voire 10 premiers joueurs repêchés soient des joueurs offensifs cette année. C'est vraiment le genre de cuvée comme ça. Il y a deux très bons joueurs de ligne à l'attaque. Il y a les trois carrières dont je te parlais. Il y a trois receveurs de passes qui peuvent sortir top 10. Il y a l'élire approchée Brock Bowers. Ça pourrait vraiment être un repêchage en haut, je ne te parle pas de tout le reste, mais au top du repêchage, ça pourrait être très, très, très explosif du point de vue de l'attaque. OK. On va peut-être avoir l'occasion de s'en reparler plus tard. J'aimerais ça aussi juste que tu me dises comment je prévois mes voyages de la NFL. Moi, j'économise. Tout ce que je fais, c'est de me garder un peu d'argent pour aller une fois sur la côte Est puis peut-être une fois dans le sud pour voir une game genre à Miami ou en Arizona. Ben là, si tu veux aller dans le sud, tu peux même aller au Brésil si tu veux. Je peux... Bon, ben alors, explique-moi un peu qu'est-ce qu'il y a dans le... dans... dans... mettons que projette-moi dans l'avenir puis quand est-ce que je vais savoir quand est-ce que les games vont être prêts à être bookés puis mon billet d'avion puis où je pourrais aller. Ben ça, c'est toujours une période intéressante quand la Cédule sort. C'est quoi? D'habitude, c'est début mai, il me semble, autour du 10 mai. Ouais, là, il parle du 9 mai. 9 mai? Ben, c'est pas officiel, il n'annonce jamais. L'année passée, c'était le 11. Ouais. Et là, cette année, ils disent... la plupart des observateurs disent, regardez... marquez la date du 9 mai dans votre calendrier. Mais tu vois un peu ce que la NFL fait, hein? Super Bowl en février, les agents libres en mars. Là, après, il y a toute l'industrie du repêchage qui est rendue de plus en plus grosse qui nous tient jusqu'en avril. Là, après ça, on pense qu'on est rassasiés, mais non, il y a un gros show avec la sortie de la cédule. Le monde commence à planifier leur voyage. Puis finalement, ben, on se réveille puis on est rendu au mois de juin puis ah, la NFL approche. Non, 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 non. Je te dis, ça marche de même, c'est une machine. Comme je le chantais dans le début, t'as reconnu, les 200 jours de quel groupe, là? Ah non, là, ça, je pourrais pas, là. Faut que tu me dises, instruis-moi. Les parfaits salauds. Ah, OK, mais hey, la seule fois que j'ai vu les parfaits salauds dans ma vie, c'est parce qu'il était avec Plume la Traverse quand il avait fait son espèce de show en 94, la grande salaud plumerie où il faisait tous ses plus grands succès qu'il était supposé de jouer pour la dernière fois. Ben, il les a joués pour la dernière fois parce qu'il joue plus en show, là. Arrête, là. C'est juste qu'il fait des petits meddlés, là. T'aimes pas ça, là. On se chicanera pas là-dessus. Non. Des meddlés, pas des meddlés, là. On n'est pas d'accord sur le dernier show de plume, là. Le dernier show de plume, moi, je l'ai bien aimé. Non, là, là-dessus, on va se chicaner, c'est sûr. Mais revenons à nos moutons, là. On parlait de cédule de football. Donc, début mai. Ça va, exact. Début mai, puis après ça, quel match, là, mettons, tu me parlais du Brésil? Quel nouveau marché sont en train d'ouvrir dans l'NFL? Bien, le nouveau marché, c'est clairement le Brésil. Là, c'est déjà connu. Ça va être le premier vendredi de la saison. Donc, tu vas avoir le jeudi soir, le kick-off avec les Chiefs contre on-sais-pas-qui. Écoute, les adversaires possibles pour les Chiefs, ça va être soit leurs adversaires de division, Broncos, Chargers ou Raiders, les Ravens, les Bengals, les Saints, les Bucks ou les Texans. Bien, c'est les Ravens. Bien, la NFL sait qu'elle mettrait les Chiefs contre n'importe quel chaudron à la première semaine puis les ratings seraient dans le plafond. Les codes d'écoute seraient complètement vols. Moi, j'aurais tendance à dire que la NFL va se garder les Ravens pour un plat de résistance, tu sais, un dimanche un peu plus creux dans l'année, genre la semaine 7. Je ne serais pas surpris que ce soit les jeunes Texans de Houston, une équipe très excitante, un peu comme on a fait avec les Lions, l'an passé. Tu sais, rappelle-toi, ça avait été un choix un peu contesté du monde. Les Lions, les Lions. Puis là, Detroit avait battu les Chiefs, ça avait lancé l'année du bon pied, je trouve. Je mettrai un petit 2 là-dessus, on verra. Puis, c'est ça, le lendemain, le vendredi, un premier match un vendredi, ça va être les Eagles qui vont être les autres à Sao Paulo, Brazil. on ne sait pas encore contre qui, on n'a pas vraiment de détails. Ça m'étonnerait pas que ce soit contre les Dolphins, ils sont-tu prévus jouer contre les Eagles cette année, les Dolphins? J'ai un petit blanc, mais tu sais, les pays ont des exclusivités de vente, de marchandises pour certains, puis au Brésil, c'est les Dolphins. On dit souvent qu'en Angleterre où les Dolphins ont joué contre les Chiefs cette année, c'était à Munich. En Allemagne, c'est les Chiefs. Fait que, écoute, peut-être que ça va être contre les Dolphins, mais il y a des marchés, quel autre marché qui vont ouvrir aussi cette année? L'Espagne, c'est 2025. L'Espagne, c'est 2025. C'est ça. Fait que là, sinon, non, on va se concentrer sur l'Allemagne, l'Angleterre et on développe le Brésil. 2025, comme je disais, l'Espagne, puis après ça, à plus long terme, la Ligue regarde pour peut-être potentiellement la France. Écoute, ils peuvent s'étendre un peu partout. Il y a toujours des rumeurs pour le Canada, même pour l'Australie. On verra. Mais, écoute, pour tes billets d'avion, attends quand même au mois de mai. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est quels sont les adversaires des équipes. On sait, je pense aussi, quels vont être les adversaires à la maison et sur la route, mais on ne sait pas nécessairement les dates. C'est dur de se faire des plans, mais tu as déjà une petite idée de contre qui ils vont jouer et où. Donc, pour tes Dolphins, tu peux commencer à imaginer des petits scénarios. on s'arrête, on retourne à la pause, c'est les questions du public. Bougez pas. Question du public. Et voilà, quel retour de pause, l'ovation. Merci, merci, s'il vous plaît. Restez assis. Au revoir. Merci. Ok, c'est fini. Merci. Tu vois, j'ai retrouvé mes effets spéciaux, ça m'énerve, je suis comme un peu comme un enfant qui redéco ses jouets. On va commencer, mon homme, avec les questions du public. Cette semaine, la foule, le sifflet. Avec Alex, qui va en savoir plus sur toi, parce que t'es une personne dont les gens s'amourachent. Pourquoi tu peux être un fan des Vikings? Je me rappelle plus si je l'ai conté, celle-là, mais ça remonte à ma tendre enfance, fin du primaire. J'avais commencé à découvrir le foot un peu avec mon père, mon frère, puis tranquillement, je jouais avec mes chums à Tecmo Bowl. Je ne sais pas si tu as connu ce jeu-là, j'en ai qui. Évidemment. Super à Tecmo Bowl, c'était bon aussi, mais Tecmo Bowl, j'avoue que ça, c'était le meilleur. C'est quand même un classique. T'avais à peu près... Joe Montana, Jerry Rice, Touche et Souris. Puis t'avais quoi? T'avais 4 jeux de passes, 4 jeux de courses, si je ne me trompe pas. Ça allait vite. Puis si l'autre te devinait, tu ne pouvais rien faire. Exact. Sauf si t'avais deux classes. Puis à ce moment-là, moi, bon, je n'avais pas vraiment d'équipe. Puis, tu sais, c'était les couleurs un peu flashouilles dans ces années-là. Tu sais, le monde portait du jus harnais puis des couleurs pas mal éclatées. Puis je m'étais dit, c'est donc bien cool, ça, une équipe en mauve. Fait que c'est ça. Tu sais, je me suis mis à les apprécier. Puis là, bon, tranquillement, ils sont devenus très bons. Tu sais, ils ont amené Chris Carter. Puis là, je trippais sur Chris Carter. Il y a eu l'échange Herschel Walker qui a été un flop monumental. Mais à ce moment-là, moi, je pensais que ça allait être un échange qui allait les amener au Super Bowl comme n'importe qui pensait dans ce temps-là. Ça n'a vraiment pas été le cas. Puis j'ai appris à vivre avec la douleur, les déceptions, la tristesse, la colère, la frustration. Quelques beaux moments à travers, mais je n'ai jamais voulu lâcher cette équipe-là parce qu'à un moment donné, tu es loyal. Non, c'est ça. Tu ne peux pas changer d'équipe. Non, c'est ça. Après ça, tes chums, ils ne te laisseront pas filer. Fait que c'est ça. C'est comme ça que je suis tombé en amour avec mon équipe puis c'est comme ça que j'en subis les contre-coups aujourd'hui. Notre ami Rousseff qui nous pose la question, est-ce que Caleb Williams va faire un Eli Manning? Les Bears ont dit qu'ils allaient le garder leur premier choix pour repêcher un QB et Williams veut choisir son club. C'est ça qu'on parlait tantôt. Est-ce qu'il veut choisir son club ou est-ce qu'on... C'est ça. Juste pour un petit mot, Kevin aussi, Kevin MC nous pose la même question. Que vont faire les Bears de Chicago? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que j'ai mentionné d'entrée de jeu que moi, je pense qu'ils gardent leur choix. Je pense qu'ils gardent Caleb Williams mais je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est une impression puis à date, c'est ça que je disais, c'est très trompeur ce qu'on voit partout parce que la gang à Caleb Williams, son père, tout ça, ils vont choisir leur équipe. Il n'y a personne qui est sorti officiellement dire Caleb Williams va choisir son club. Ils vont choisir leur équipe mais clairement, son entourage en mène large. Ça, je pense qu'on ne se trompe pas trop en disant ça. Exact. Mais il n'y a pas eu de sortie officielle là-dessus. Il faut juste faire attention parce que tu vois dans la question il veut choisir son club, on pense que c'est peut-être ça mais il n'y a rien, rien, rien qui est prouvé officiellement là-dessus. Fait qu'il va falloir attendre. Les prochaines semaines vont nous en dire plus long. Nicolas qui nous demande on en a parlé un peu tantôt mais élaborons un peu sur T. Higgins. Est-ce qu'il reste on le tag ou on le trade? D'abord, je vais comme capsuler, je vais mettre une question un peu pour lancer le sujet là. Est-ce que Joe Burrow a besoin de T. Higgins pour se rendre au Super Bowl? Ben écoute, il y a, si T. Higgins n'est pas là, t'as quand même un excellent receveur en Jamar Chase. Est-ce qu'on va en repêcher un autre? Je pense que ça prend quand même dans la NFL d'aujourd'hui deux très bons receveurs. Mais le problème, c'est le salaire. Ouais, ben là, ouais. Est-ce que Patrick Mahomes est l'exception qui confirme la règle ou il y a d'autres équipes qui vont se dire on va appliquer ça. Nous, on a un corps arrière certainement dans le top 5 en Joe Burrow puis il est capable de faire marcher n'importe quel receveur comme Patrick Mahomes. Green Bay pensait ça aussi avec Aaron Rodgers. C'est un pari très risqué. C'est un bon point que t'amènes je trouve avec Rodgers parce que c'était bien beau puis ça n'a jamais levé. Il y a des équipes qui se disent on n'a pas besoin d'une bonne O-line. Il y en a d'autres qui se disent on n'a pas besoin d'une bonne wide receiver. Il y en a d'autres qui se disent on n'a pas besoin d'une bonne running back. On va prendre ceux qui sont là puis de toute façon ça va marcher parce que on a le coaching le QB whatever. Oui mais dans le cas des Bengals ce n'est pas comme s'ils se disent on n'a pas de bons receveurs si on laisse aller Tee Higgins on s'entend. Tu sais tu as Tyler Boyd tu as une couple de jeunes qui poussent j'ai l'impression que Tee Higgins va finir par partir. Peut-être que le scénario le scénario idéal c'est de le taguer puis d'essayer de le garder cette année. Ou de l'échanger. ou de l'échanger d'avoir une valeur ça c'est sûr tu ne peux pas le laisser aller sur le marché pour rien ça serait complètement contre. Tu aurais un choix de repêchage compensatoire de fin de troisième ronde mais je pense que tu peux avoir plus comme valeur pour un Tee Higgins mais cette année ce ne serait peut-être pas bête de le garder d'avoir les deux mais là c'est certain par contre que tu risques de le perdre pour rien l'année d'après ça dépend à quel point tu te vois dans une fenêtre de Super Bowl. Tommy qui nous pose la question sur Mike Evans est-ce que Mike Evans à Buffalo c'est réaliste et est-ce que ce serait un bon fit en passant merci pour la saison merci Tommy je pense qu'il coûte trop cher pour le cap salarial que les Bills ont à gérer en ce moment là c'est sûr qu'il y en a qui vont dire ouais mais si Diggs s'en va il y a beaucoup de scie encore à ce stade-ci mais j'ai l'impression que Mike Evans à moins qu'il signe à Rabais mais pourquoi tu signerais à Rabais je pense qu'ils vont trouver une façon de le garder à Tampa parce que les autres ils pensent qu'ils sont encore dans un cycle où ils peuvent écoute je ne vois pas à Tampa Bay ce qu'ils peuvent espérer ils vont être encore obligés de signer Baker Mayfield dans un an ou deux ou trois tout ce qu'ils peuvent espérer Tampa écoute comme on disait l'an passé ça ne change pas beaucoup ils jouent dans une division faible tu gagnes la division avec une fiche ordinaire tu joues un match de série à la maison est-ce que pour un propriétaire avide de cash ça suffit pour l'instant je ne sais pas à quel point ils ont le désir de reconstruire au complet Réjean il nous parle du repêchage on en a parlé tantôt mais là il nous demande un exercice précis quels sont vos cinq premiers choix du prochain repêchage bon le premier choix les Bears Caleb Williams le deuxième bon comme je te dis tantôt ça peut changer entre Daniels puis Drake May mais je vais y aller pour l'instant Drake May à Washington les Pats Marvin Harrison Jr ben non ouais je pense que oui après les quatrième c'est qui les Cards les Cards Malik Neighbors puis cinquième c'est qui c'est les Chargers je pense les Chargers sont du cinquième non draft order on va aller voir vite vite pendant qu'on se parle ouais c'est les Chargers j'irais avec Joe Halt bloqueur de Notre-Dame les Chargers sont cinquième pic ouais ouais puis c'est là que écoute ce qui va vraiment faire bouger le casse-tête c'est ce que les Pats vont faire en trois est-ce qu'ils prennent Jadon Daniels est-ce qu'ils prennent Drake May si Washington a pris Daniels là c'est plus Bill Belichick il fera plus de move bold pour montrer que c'est lui qui mène ils vont en prendre un quart arrière pas avec le 3 overall tu peux pas faire un bold move mais Marvin Harrison a tellement une grosse valeur je pense dans l'NFL que je serais pas surpris qu'ils sortent 3 sinon là si les Pats prennent un quart arrière ben là t'as Marvin Harrison qui tombe comme un cadeau du ciel en Arizona en 4 incroyable puis là les Chargers pourraient se poser la question est-ce qu'on y va avec le bloqueur comme je mentionnais tantôt ou est-ce qu'on y va pour la relève de Mike Williams qui est toujours blessé Keenan Allen qui ne rejeunit pas puis on prend un jeune Neighbors ou Romeo Dunsey ça va se jouer dans ces gars-là Jean-Philippe qui nous dit vous êtes le DG des Pats et vous faites quoi comme mots vos drafts QB trade down fields ou un bridge QB ouais ça revient à ce qu'on disait tantôt c'est qui le DG des Pats d'ailleurs là le DG est-ce qu'ils ont un DG officiellement eux autres les Pats je suis pas sûr dans leur structure qui va être responsable du personnel quand même non c'est ça il va être sûrement aidé mais est-ce que c'est Elliot Wolfe qui a été nommé DG je pense que je me demande si j'ai pas manqué ça dans les dernières nouvelles mais Elliot Wolfe c'est le fils du célèbre Ron Wolfe qui avait été le DG qui avait construit les Packers des années 90 mais je sais pas s'il y a le titre officiel de DG mais en tout cas c'est pas mal lui je pense qui va être responsable des décisions du personnel ok puis qu'est-ce qu'ils vont faire les Pats c'est la question que je te disais pour moi c'est là que le repêchage va se jouer est-ce qu'il faut y aller avec un corps arrière parce qu'on sait que Mac Jones puis Bailey Zabby on arrive à rien est-ce qu'on se dit peu importe le corps arrière qu'on va amener on n'a pas assez un assez bon alignement pour qu'ils performent moi tantôt je te disais Marvin Harrison comme troisième choix mais ça pourrait très très bien être un corps arrière aussi imagine s'il passe par-dessus un des deux QB qui serait là puis qu'il devient un franchise QB puis qu'ils ont pris Marvin Harrison qui sera pas mauvais là mais si t'es repogné avec qui Mac Jones je sais pas les Pats est-ce qu'ils vont avoir même si Belichick est plus là est-ce que ça va être la vieille école de pensée de Belichick puis on trade down on accumule des choix moi je serais puis ils prennent bonix là tu sais tu trade down t'accumules un paquet de choix en tout cas il y a des possibilités là mais s'il reste en trois t'as peut-être raison que tu repêches combien de fois troisième overall si t'es les Patriots probablement qu'ils vont finir par se dire écoute faut y aller avec un QB Matt Baker le partisan des Cowboys il pose une question directement que pense Steph de Mike Zimmer comme DC à Dallas ton ancien coach qui a remplacé Dan Queen ouais je me demandais s'il allait revenir un jour dans NFL Mike Zimmer ça s'est mal fini au Minnesota tu check ses fiches ça a jamais été 2-14 il a toujours eu des bonnes saisons ben tu sais c'est les relations avec les joueurs qui étaient difficiles à la fin parce que c'est un genre d'autoritaire un coach de old school très vieille école est-ce que les joueurs actuels vont aimer ça ça on le sait jamais mais défensivement il reste qu'il y a toujours eu de bons résultats tu sais sa feuille de route est éloquente là-dessus je serais pas surpris que les Cowboys l'an prochain aient une très bonne défensive tu sais Mike Zimmer c'est sur le long terme à tout bout de champ que ça vient que ça crée des frictions l'ambiance dans le building peut vite devenir négative mais pour soutirer des résultats rapides d'une unité comme celle des Cowboys qui a de très bons éléments en place je pense que ça peut être une très bonne embauche mais quel est ce son ? ben oui mais on n'a pas de question c'est le moment quoi ? on n'a pas de question de Robin cette semaine est-ce qu'on va se priver d'un moment Robin pour notre dernière émission de la saison ? Robin me disait qu'il est en deuil de football en ce moment comme nous le saurons après cette émission puis je peux comprendre c'est difficile c'est pas évident on a jusqu'en septembre à patienter Jean-Nic donc ça fait un peu partie peut-être de sa thérapie ou des étapes de l'acceptation de Robin de ne pas nous faire parvenir de questions cette semaine on va le prendre comme ça ben on te souhaite le meilleur le meilleur Robin tout simplement je pense que tu le mérites et nous on va faire une pause puis on va faire un dernier bar ne bougez pas vous êtes sur la zone payante d'un podcast de Cube un podcast de la NFL en compagnie de Stéphane Cadrette et moi-même Jean-Nicolas Gagné et on se retrouve au bar et au bar cette semaine ben je vais commencer Stéph si tu le veux bien parce que moi je suis un adepte des grands rassemblements je suis un adepte des festivals des activités dans les rues puis je trouve ça malheureux qu'on 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 vive des moments comme on a vécu à la parade la victoire des Chiefs de Kansas City terrible tu sais tu sais je veux dire il y en a eu toujours il y en a souvent des problèmes tu sais en Argentine il y en a eu quand ils ont gagné la coupe du monde il y a des problèmes en Europe quand il y a des défilés tu sais c'est pas propre aux Etats-Unis puis tu sais dès que c'est arrivé là c'était ah c'est des c'est des complotistes qui étaient dans des théories de Kwanen on a les gens c'est malheureux parce que des gestes comme ça tout ça fait en sorte que ça part en couille tu sais puis ça peut nous priver nous après ça d'avoir accès aux joueurs aux équipes qui connaissent des succès puis qui veulent le fêter avec leurs partisans tu sais de tout temps on est allé accueillir des joueurs à l'aéroport on a participé à des défilés de champions puis ça serait malheureux puis je le souhaite pas mais je voudrais pas être dans la position des décideurs mais je le souhaite pas mais ça serait malheureux qu'on mette des règles de plus en plus strictes ou même qu'un jour on en vienne à ne plus en faire tu sais pour des gestes qui sont horribles il y a une personne qui a perdu la vie dans le défilé une mère de famille je trouve ça affreux ça reste je dis pas de façon banale mais ça reste un fait d'hiver ça reste un drame qui est arrivé dans une parade qui reste les joueurs n'étaient pas visés il n'y avait pas de partisans des Chiefs qui étaient visés il n'y avait pas de partisans des 49ers qui étaient visés ça semble être un différent qui a mené à cet échange de coups de feu puis il y a eu beaucoup de blessés dans la panique qui s'en est suivie je trouve ça très malheureux les gens qui ont fait ça en plus d'enlever la vie à une personne qui n'avait rien à voir avec leurs différents vont je ne l'espère pas mais avoir un impact sur l'accessibilité qu'on va avoir aux joueurs ou aux vedettes dans des grands rassemblements puis pour ça je trouve qu'il y a une autre partie de notre innocence qui part j'espère que quand la poussière va avoir retombé on va peut-être remettre ça en contexte en se disant ça peut arriver n'importe où les États-Unis c'est vrai qu'on voit souvent des histoires qui sortent de violences surtout armées mais il y a des problèmes dans toutes sortes de pays civilisés il y en a beaucoup plus dans des pays qui ne sont pas civilisés les États-Unis c'est un pays civilisé où il y a beaucoup de problèmes il y en a en Angleterre il y a une agression au couteau 11 minutes en Angleterre on va-tu arrêter de se promener sur le bord de la Tamise il faut continuer de vivre je pense que ce genre d'effet-là peut avoir soit une prise de conscience sur la chance qu'on a d'avoir l'accès à des parades à des défilés comme ça ou ça peut aussi avoir une réponse très ferme en termes de sécurité qui nous priverait de ça puis je ne l'espère pas honnêtement j'espère qu'on va le remettre en contexte puis on va se dire ça peut arriver mais ça ne sera pas à toutes les fois puis on ne changera pas nos façons de faire j'espère pas non plus mais de toute façon il n'y en aura pas de changement aux États-Unis c'est malheureux mais tout le monde est trop campé sur ses positions puis j'espère que les joueurs ne seront pas dans des autobus vitrés puis qu'il n'y aura pas des cordes de sécurité ou qu'on ne fera pas ça je voyais peut-être faire ça dans des stades où on peut vérifier si les gens rentrent avec des détecteurs de métal ça serait plate oui c'est sûr que ça serait plate mais c'est rendu complètement fou je ne comprends pas ce qui se passe je ne comprends pas justement qu'un différent éclate comme tu l'as dit un différent ça se règle à coup de mitraillette oui mais tu sais il y a ça au Canada il y a ça au Brésil il y a ça dans d'autres pays c'est sûr qu'on est proche des États-Unis puis on est témoin de ça puis aux États-Unis tu as plus de chances qu'au Canada d'être tué par mafieux évidemment mais enfin je vais prendre ces deux bozos-là qui se sont fait arrêter qui sont deux adultes par ailleurs même s'ils ont blessé plusieurs jeunes de 16 ans je vais prendre ces deux bozos-là puis je ne les amènerai pas au bar je vais leur faire passer direct en prison ils ne passeront pas go ne passeront pas le bar ne passeront pas place du parc je les envoie direct en prison au pain et à l'eau puis j'espère qu'ils vont rester là très longtemps exact fait que voilà c'était mon petit point un petit peu plus sérieux je trouve que il fallait quand même un peu en parler c'est pas du football au sens strict mais ça a un peu marqué la journée ça nous impacte comme partisans on n'aime pas savoir ça non plus écoute bon change la vibe puis dis-moi qui toi t'en vas au bar ouais écoute on s'est dit dans l'année que le bar des fois ça pouvait être une tape ses doigts tu veux recompenser quelqu'un des fois ça peut être une punition des fois ça peut être aussi pour dire bravo à quelqu'un puis il y a un élément de l'actualité de la NFL qu'on n'a pas abordé Jean-Nic ah tu me laisses-tu deviner vas-y fort trop long ok vas-y Mathieu Betts qui signe avec les Lyons de Détroit bravo excellent ouais bon on l'aimait nos bords mais évidemment c'est pas pour le punir c'est pas pour rire de lui pas du tout au contraire c'est de toute beauté cette histoire-là il avait eu son essai lui avec les Bears écoute ça fait quand même quelques années c'était quoi c'était 2019 c'était pas 4 ans certains 2019 je pense oui à Laval c'était en ces années-là fait qu'il avait signé comme ah oui puis tu sais il signe comme agent libre prioritaire avec les Bears de Chicago à l'époque il a été dans les dernières coupures au camp d'entraînement depuis ce temps-là c'est la CFL puis cette année il a été extraordinaire dans la Ligue canadienne avec d'autres Lyons ceux de la Colombie-Britannique puis on voyait qu'il y a de quoi qui se tramait en décembre il y avait eu des essais avec les Lyons avec les Bills de Buffalo entre autres fait que c'est ça j'ai été bien content de voir cette nouvelle-là passer Mathieu Bet est-ce que ça lui garantit une place sur l'alignement régulier des Lyons pour la saison non absolument pas est-ce qu'il va devoir se battre pour faire l'équipe tout à fait c'est loin 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 d'être couronné puis fait puis dans le sac cette affaire-là il faut le préciser mais quand même moi je veux souligner ça ça termine bien la saison je trouve c'est un feel-good story comme on dit en bon français Mathieu Bet écoute on l'amène au bord puis on va se servir tous ensemble je sais pas moi des produits locaux tiens une bonne bière de microbrasserie locale de Détroit ouais non non mais de Détroit non je préfère qu'on boive une bière de chez nous ensemble on célèbre ça une maudite une maudite j'aime ça la maudite ah ouais donc la maudite la maudite ben oui ça existe encore ben oui ça existe encore ben oui ah ouais c'est un sacrilège la grisou écoute ça existe encore la grisou genre la grisou ça me disait absolument rien je me souviens pas d'avoir bu une grisou dans ma vie ah ouais moi je buvais ça c'était comme 8% puis c'était lourd une grisou une coup de grisou coup de grisou exactement bon on commence à se comprendre on commence à être ça la même longueur donc ça existe plus ça la coup de grisou oui ben oui ça se trouve encore dans des packs spéciaux des fois ouais j'ai déjà eu ça une couple de fois chez nous si on boit de la coup de grisou avec Bette ça c'est cool ouais coup de grisou maudite on peut en sortir une coupe là c'est pas encore la saison on peut fêter il pourrait-il avoir une carrière s'il fait attention à son physique puis il devient une espèce de faut pas qu'il devienne un one trick pony c'est souvent ça le problème des gars qui sortent de la CFL c'est que là faut qu'il apprenne à couvrir faut qu'il drop en coverage puis ils peuvent pas juste mettre la pression sur QB il y en a eu des histoires à succès pareil même chez vous Cameron Wake c'est comme c'est toujours elle qu'on donne comme exemple mais après ça il y en a pas de temps avec ça The Rock The Rock moi je dirais plus Warren Moon Doug Flutie non mais soyons franc soyons franc ça sera pas facile le chemin pour lui ouais mais moi je pouvais pas finir notre saison de zone payante sans souligner ce bon coup là je suis très très content pour lui pour vrai bon parfait ceux qui lui ont parlé à Mathieu Betz tu sais dans les années avec le Rouge et Or ou peu importe depuis tu sais c'est vraiment quelqu'un de très 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 détendu cool mollo puis sur le terrain il se transforme en machine c'est beau à voir ben ça finit très bien notre saison merci Steph merci à vous d'avoir été là on va se donner rendez-vous dans quelques semaines on va être toujours alerte quand il va y avoir des choses qui se passent puis qu'on croit que ça vaut la peine de faire un épisode on va en faire un avec plaisir écrivez-nous aussi là peut-être que sous la pression populaire on va se céder je suis tellement faible moi là je peux craquer fait que faites-nous part de vos commentaires écrivez-nous sur nos médias sociaux ou sur l'adresse de la zone payante si vous en voulez si vous voulez des épisodes ça va nous faire plaisir de peut-être se réunir dans les prochaines semaines mois puis faire des épisodes spéciaux mais pour l'instant on vous dit Steph je te le dis à toi aussi bon repos bonne entre-saisons et à une prochaine Steph merci encore pour ta saison ben fait plaisir tu sais n'importe quand sauf quand je suis malade des deux bouts mais sinon avec une image incroyable à nos auditeurs sinon je serai toujours là j'en ai que tu le sais fidèle au poste merci Steph merci à vous d'avoir été là on se retrouve une prochaine fois merci bye